Nous revenons ce soir sur le récent séjour américain du chef de l'État. Là-bas, Ali Bongo Ndimba a pris part au SOMA qui s'est ouvert hier à Washington aux États-Unis. Le chef de l'État a par ailleurs échangé avec le président Barack Obama. Bienvenue, Minko. Dix jours après les attentats de Bruxelles, les leaders du monde entier se mobilisent pour la sûreté nucléaire. La rencontre est de haut niveau. C'est le quatrième et dernier rendez-vous d'une série initiée par le président Barack Obama en avril 2010. Le président Ali Bongo Ndimba est présent, aux côtés d'une cinquantaine de ses pairs. Tous ici s'unissent pour mieux prévenir le vol ou l'acquisition des matériaux nucléaires à des fins terroristes. Face à la menace sécuritaire grandissante dans le monde, le renforcement de l'architecture internationale de sécurité nucléaire devient un impératif pour l'humanité. Ancien producteur d'uranium, notre pays est doté d'un potentiel naturel indéniable. Le Gabon, à travers sa politique, intègre la stratégie de non-prolifération nucléaire. La quête de la paix et de la sécurité est une vision partagée par le président Ali Bongo Ndimba et l'ensemble des leaders présents à ce sommet. Depuis 2010, des progrès substantiels sont enregistrés. Les règles et procédures de sécurité nucléaire ont été renforcées, même si la menace terroriste plane toujours. Le sommet sur le nucléaire de Washington s'achève sur cette belle image, cette photo de famille. Le chef de l'État a regagné Libreville au terme d'un séjour bien rythmé d'entretien au plus haut niveau.